bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser certaines finitions sur des pièces de tournage alors je crois que ça s'appelle hydro dipping j'ai dû lire ça un jour dans un vieux couleur bois je pense que vous connaissez d'être vu couleur bois bon alors de quoi il s'agit il s'agit de peinture acrylique qui se mélange pas à l'eau qu'on va apposer sur une surface de bois alors pour être clair il vous faudra un seau transparent ou pas moi je le prends transparent parce que comme ça vous pourrez voir ce qui s'y passe alors le seau là moi vous voyez c'est des trucs de graines d'oiseaux donc ça fait double emploi une fois que les oiseaux mangeaient les graines j'utilise le seau il vous faut la peinture acrylique la bombe non miscible à l'eau alors là vous allez dans n'importe quel solder prenez des peintures les moins chères possibles là j'ai pris du jaune et du rouge mais peu importe c'est absolument votre imagination à faire ça j'ai préparé deux pièces de tournage des anciennes pièces comme ça si ça si ça rate ben c'est pas grave voilà première pièce de tournage brut ce qui est important c'est que celle-là est brut pour voir l'adhérence que ça va donner et celle-là est apprêtée bleu c'est plus pour faire les petits crochets ça je vous montrerai pourquoi qui vont aller ici c'est pour tremper ma pièce dans dans l'eau parce que ce qui va se passer c'est qu'on va remplir ça d'eau première remarque il faut que ce soit très très propre toutes ces petites poussières vous voyez vous allez les retrouver dans votre surface de peinture ça c'est pas bon alors pour l'eau vous pouvez comme ici oui il pleut pour utiliser l'eau de pluie mais bon l'eau de pluie attention quand même il faut pas encore une fois qu'il y ait de comment dire de déchets dedans il faut que ça soit très très propre donc moi je vais le remplir d'eau claire alors autre chose comme la peinture va se mettre ici flotter au dessus vous pouvez très bien mettre un scotch à l'intérieur pour réutiliser pour mieux voir ce qui se passe je vais pas le faire moins on pourrait bon sur ce je vais remplir d'eau et on va commencer à mixer pour voir nos expériences je rappelle donc des peintures acrylique pour cher chez les solders qui sont non miscibles à l'eau et les préférences non miscibles entre elles ça je suis moins sûr on va voir et encore mieux si vous pouvez de même marque voilà je pense que j'ai tout dit je vais nettoyer proprement remplir d'eau et on tente l'expérience le récipient est maintenant rempli d'eau alors bien sûr le réciblant doit faire la taille ça c'est évident des pièces que vous voulez à minimum la taille des pièces que vous voulez et mais immergé à cause d'immerger pareil n'oubliez pas l'eau va se lever et vous restez de déborder donc tout ça à faire attention de l'eau très propre ça c'est l'essentiel et maintenant on va commencer la phase 1 c'est à dire mettre de la peinture dedans et voir ce que ça donne peinture non miscibles à l'eau et non miscibles entre elles côté équipement sécurité vous mettez des gants vous mettez un masque c'est vous qui voyez ça c'est votre santé c'est votre affaire je dirais même si c'est pas bien de dire ça de ma part mais bon c'est quand même vous qui décidez de ce que vous voulez faire en termes d'équipement de sécurité c'est parti je vaporise la peinture dans l'eau oui et reste dessus je vaporise ma peinture dans l'eau ça va faire une belle couche je vaporise bien je fais des vagues il y a des choses bizarroïdes si je veux vous voyez là ce que je vous disais c'est que ça va vous faire une trace rouge à la fin voilà il y en a pas assez je vais vous en mettre plus voilà alors un coup de rouge alors voilà j'ai mis un peu de jaune aussi bien sûr dans un local ventilé parce que la peinture là ça c'est comment dire ça enfin comment dire ça fait oui ça fait des rejets de peinture quoi donc je remets du jaune je vais mélanger je vais remettre un peu de rouge un peu de jaune encore bien haut bien bien haut je prépare bien sûr il y a une belle couche qui se forme au dessus il faut le faire bien haut sinon vous allez la percer voilà une belle couche au dessus bon on va pas filmer tout ça tout le long je vais filmer et puis je vous ferai voir la peinture maintenant flotte au dessus d'ailleurs là il y a un truc qui est pas très bien vous voyez là il y a une petite crasse qui est tombée dedans vous voyez bien la couche là que ça fait alors bien sûr pas toute l'épaisseur mais la couche que ça fait et on va passer au tremper alors pour le tremper vous voyez j'ai mis deux crochets de chaque côté pour pouvoir le tremper dedans et bien le tenir et le descendre donc ça c'est la pièce brute on y va on plonge regarde ce que ça donne et bien c'est pas terrible 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 du tout la peinture ne doit pas être la bonne peinture ça c'est pas terrible du tout ça va bien manger la peinture mais pas comme je le voulais donc ça pas terrible je remets dedans pour voir mais pas terrible du tout voilà résultat très très décevant ça marche pas mon truc pour l'instant ça doit pas être la bonne peinture je sais pas il faut que je regarde si c'est vraiment des peintures acryliques et il faut que je reprenne mes IC avec des vraies peintures acryliques ces bombes là ça a pas l'air d'être terrible en plus c'est pas la même marque donc j'ai pas persuadé qu'il y a un problème de je pense qu'il y a un problème de mélange c'est pas grave je vais rechercher des bombes pas chères acrylite et je referai l'essai alors un autre essai vous voyez là j'ai repréparé une mixture voilà pourquoi j'ai dit de mettre du scotch au dessus pour éviter ça pareil hein toujours pareil préparer les pièces propres pour les essuyer voilà mettre mes petits crochets donc ça c'est juste pour l'histoire du tremper et une trempe donc celle-là et ce coup-ci déjà prépare on y va tout doucement et je fais un tremper doucement on va voir ce que ça donne bah toujours pas concluant voilà voilà on y est presque à ce que je voulais ce que je cherche à obtenir c'est ce genre de choses mais sans vous voyez sans le l'accroche est pas bonne quoi bon pour le reste c'est ce genre de choses que je cherche à obtenir mais en déco enfin comment ça allait mieux il faut encore que je fasse des réglages mais voilà l'idée l'idée de base c'est d'obtenir des déco comme ça alors après bien sûr c'est à vous de comment dire c'est à vous de choisir les couleurs les mixtures enfin tout ce qui va bien pour obtenir le meilleur rendu possible on va le mettre au séchage quand même pour voir c'était prêt presque excusez moi pas facile j'ai qu'une main voilà on va la mettre au séchage pour voir ce que ça donne si ça sèche bien dessus et on regardera ce que ça fait comme effet final pour l'instant ça me convient pas les accroches sont pas bonnes mais on va voir on va regarder à la fin ce que ça donne quand on a fini toujours toujours pareil si les bombes sont vides sinon tout ça au tri sélectif c'est pas parce qu'on bricole qu'on est des souillons et ça finira donc au tri sélectif je remets mes cabochons du coup ça ça doit être blanc jaune et rouge voilà l'eau est toujours là bien digueux mais bon on va refaire un essai je vais déjà laisser sécher ceux-là et je refais un essai pour voir ce que ça donne allez j'ai préparé une pièce de bois plus petite et je refais une petite mixture histoire de comme je suis têtu et histoire de réessayer parce que pour l'instant vous voyez les vidéos qu'on voit sur internet tout le monde vous montre que ça marche tout le temps ben moi je vous dis que ça marche pas forcément tout le temps faut apprendre il faut tester donc je trempe celui-là ce coup-ci et je regarde ce que ça donne tout doucement toujours le même problème la peau qui se forme mais voilà voilà c'est un peu mieux c'est un peu mieux mais vous voyez encore des peaux qui se forment donc c'est pas encore parfait parfait mais c'est ça commence à faire un peu ce que je veux on va voir ce que ça donne au séchage je vais le mettre bien à plat voilà si j'y arrive voilà c'est c'est voilà bon à voir à voir il faut il faut tester il faut continuer avec des effets que vous voudrez alors sur ce ami bricoleur bricoleuse vous voyez les expériences sont parfois parfois bonne parfois moins bonne ça je considère que c'est pas terrible du tout donc ça aussi vous allez pas me jeter ça dans la nature ça enfin que je le mette dans un vieux seau et que je retraite enfin que je l'amène à la déchetterie donc l'autre qui est là vous voyez en séchage alors pareil c'est pas c'est pas fantastique j'ai encore du boulot j'ai encore du boulot pour apprendre mais n'empêche que comme je vous disais voilà sur une planche de bois brut c'est pas fini par être pas si mal que ça bon allez à vos couleurs à votre imagination à votre persévérance parce qu'il faut être persévérant pour bricoler moi pour l'instant je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois une bonne fin de journée allez ciao à toutes et à toutes